C'est une tradition bien établie pour les pays des zones sahéliennes et soudaniennes d'être gratifiés à l'aube de la saison pluvieuse de prévision saisonnière des caractéristiques agro-hydroclimatiques. Comme pour les années antérieures, cet exercice scientifique a regroupé les experts du centre régional Agrimet et de plusieurs autres institutions nationales et régionales. La production de ces données répond à une procédure et une météorologie que détaillent ici Dr. Abdou Ali, chef du département d'information et recherche du centre régional Agrimet. La situation des océans, notamment la température des eaux des océans, a une influence très importante sur le développement global de la saison de pluvie dans nos régions. Donc, compte tenu de cette relation entre la saison de pluvie et la température de surface des océans, nous regardons à la veille de chaque saison de pluvie, entre autres indicateurs, les températures de surface des océans dans différents endroits. Il y a l'océan Atlantique, il y a ce qu'on appelle le golfe de Guinée, il y a le Pacifique équatorial. Généralement, on vous entendait parler de El Nino, la Nina. Donc, ce sont des phénomènes importants dans cette partie du Pacifique équatorial, qui ont un rôle important sur la caractéristique de pluvieuse ou sèche de la saison de pluvie au Sahel. Nous avons fait les prévisions en fin avril. Chaque mois, nous allons procéder à la mise à jour de ces prévisions-là pour pouvoir mieux les affiner, parce que plus la saison avance, plus les informations se précisent. Les prévisions saisonnières 2020 font état d'une saison globalement humide avec des quantités de pluie supérieures au cumul moyen de la période 1981-2010. Il est attendu une saison de pluie avec des cumuls pluvimétriques, globalement, je le disais tantôt, supérieures ou équivalentes au cumul moyen, donc les quantités totales de précipitation. Il est également attendu que globalement, le démarrage de la saison de pluie soit un peu plus précoce par rapport aux dates de démarrage classiques, moyennes, dans les différentes localités. Il est également attendu à ce que la fin de saison soit tantôt tardif dans certains endroits, tantôt équivalente à la fin de saison classique dans les différentes localités. Cette année, le risque de pause pluvimétrique très, très important en début de saison ou en fin de saison ne sont pas aussi importantes ou ne dépassent pas les risques que nous connaissons classiquement. Ces prévisions ont des implications spécifiques pour chaque secteur d'activité liée à la saison des pluies, qu'explique Dr Seydou Trawari, agrométorologue au Centre Régional Agrimet. Toutes ces caractéristiques-là sont en fait favorables à l'agriculture pluviale. Non seulement un début précoce, qu'une fête tardive signifie une plus longue saison, donc une plus grande opportunité pour les agriculteurs pour démarrer très tôt la saison. Et également le cumul pluvimétrique et les durées courtes de séquence sèche sont une indication comme quoi les risques de sécheresse sont très faibles. Donc les agriculteurs peuvent valablement investir dans les intrants agricoles, dans la main d'oeuvre et ainsi essayer de profiter au maximum de cette opportunité qui est là. L'étendance ci-après, des paramètres de la saison depuis 2020 préconisent également des recommandations pour la réduction des risques et pour la valorisation des opportunités. Une saison humide aussi veut dire des conditions favorables au développement des ravageurs de culture, les insectes, les maladies. Donc ce risque quand même existe. Et donc il va falloir prendre les dispositions pour vraiment essayer de prévenir les infestations qui peuvent avoir lieu. Et actuellement, le monde entier surveille de très près ce qui est en train de se passer en Afrique de l'Est, où le criculteur pèlerin, il y a une invasion de criculteur pèlerin en cours là-bas. Et la crainte, je le vois, c'est qu'avec l'installation de pluie dans le Sahel, que ces criculteurs migrent vers l'Afrique de l'Ouest et viennent trouver les conditions favorables qui sont annoncées ici pour amplifier leurs dégâts. Donc ça, c'est une disposition que les États sahéliens doivent aussi prendre. C'est préparer donc à une éventuelle évengeance de criculteur pèlerin. Car ça aussi, c'est un grand fléau, en plus de la sécheresse, qui affecte beaucoup les productions agricoles dans nos zones. On fait face à des risques importants d'inondations, non seulement dans les grandes villes, mais aussi dans certaines localités rurales. Cette année, ce risque est assez important. Et c'est pourquoi il faut prendre les dispositions nécessaires de prévention. Il ne faudrait surtout pas attendre que la crise ou que l'événement arrive avant d'agir. L'objectif essentiel de ces prévisions-là, c'est pour permettre l'anticipation dans les mesures à prendre. Donc, au vu de ce qui a été prévu, nous recommandons que les dispositions pertinentes soient prises. C'est donc une nouvelle saison de défis qui pointe à l'horizon dans les zones soudanaises et sahéliennes, d'où l'urgence pour les gouvernements, au-delà du profit de l'opportunité qu'offrira cette saison très humide de réadapter leurs plans de prévention et de gestion des catastrophes.